Ce Kais aussi il est classé mais Kais il est parisien ça compte pas, et il est raflé au Paris Il est exactement venu au top 3 avant la fin de l'année Ouais t'inquiète, en vrai Quick c'est le prochain que je dois rattraper, les japonais c'est trop dur de savoir si je les rattrape ou pas ou je les connais pas Ouais je pense que je suis pas le fait Mais en vrai Quick il faut le rattraper On est pas si loin que ça en terme de niveau lui et moi Moi je pense que je vais faire une année Envie d'y croire ? Qu'est-ce que je disais de toute façon tout à l'heure en vrai ça dépend beaucoup de ma braquette Peut-être si je tombe sur des gens qui s'y connaissent bien en Samus ou pas Mais aux Etats-Unis il y a trop de chance que je tombe sur des gars qui connaissent pas Qu'est-ce que tu démolis même maintenant ? Je sais pas si je le démolis mais En tout cas je me fais pas ridiculiser ça c'est sûr Bon on va regarder le set un petit peu quand même Kichiro Astral du coup Alors je tiens à souligner quand même que ça sort le Sony Direct Donc ça faut savoir Kichiro il joue beaucoup Luigi contre Astral Et puis même de toute façon Luigi c'est un bon matchup contre Mario Donc je sais pas s'il veut traîner le matchup spécifiquement Ou s'il veut juste être sûr d'arriver au match de la play C'est un game Luigi ? Ouais ! Ouais Astral il va se chercher de la flotte et puis etc Non c'est le fait que Gaël est pas pris à Luigi Ouais on est d'accord c'est ce qu'on est en train de se dire justement Je sais pas ce que ça veut dire mais ça veut dire un peu Je sais pas il est du fort en mode j'ai pas de Luigi Donc j'ai pensé qu'il avait perdu la première game contre Astral Non non il vient de comment ? Il s'est peut-être fait fumer son Luigi sur le set d'avant Il a affronté qui Kichiro avant ? Non 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 il a affronté Azif Il a affronté Azif ? Il a gagné Non effectivement il y a peu de chance Bon bah du coup je ne sais pas Spectral Light of Rare Quitte à me mettre contre un top Mettez-moi contre un top d'un perso que je connais pas trop Imagine je vais aux US pour jouer contre Fox quoi C'est vrai je peux faire 30 minutes à pied et j'ai contre Fox J'ai pas aimé faire à Fox ce régime Très bien que tu rêves de la nuit Je pense que toi t'en rêves pas la nuit Non j'en rêves pas la nuit Clairement je rêve de beaucoup de choses la nuit mais pas de Fox Combien ? Ah bah zéro par deux Bah ouais Ta gueule Bah Astral est par se chercher de la floc qu'on peut l'avancer Ta gueule Oh j'espère y faire un petit coup Ah 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 Astral aime trop se faire des haters partout où il va J'aimerais bien de voir contre Astral quand même Ah ouais ? Regarde là Ah ouais Bah écoute Oh le bouton Astral Ah bah pour ça faut battre Master Je vais essayer Joker contre Master Mais je sais pas quelle fois ça va passer ou pas Trop content d'avoir... Oh quoi un père qui tue ? Oh là il y a une désastre sur le père Ouais Non mais en vrai ça fait plaisir de doser Ça fait plaisir d'avoir des gens qui soutiennent Donc euh... On te le dit pas souvent Vincent Vincent en fait c'est mes cousins à pousser qui servent pas Ah ok Donc euh... On te le dit pas souvent Vincent mais ça fait plaisir de voir le soutien qu'il nous envoie etc Donc euh... Sache que euh... Même si euh... Les réponses sont pas toujours très développées C'est une question de temps déjà Et question de euh... Question de euh... De euh... On sait pas quoi dire Mais euh... Mais euh... Mais euh... J'ai vraiment cru que je l'avais tué de le bout du terrain genre Et ça y est Astral il a compris qu'il pouvait douiller avec la cape Du coup maintenant il aime trop caper en désavantage Parce qu'il y a pas longtemps il m'a tué à 0 comme ça quand je fais les Gars il m'a tué à 0 double cape J'étais en mode une perce de merde Et puis je suis agacé C'est très métal quand même C'est vrai c'est efficace Ouais c'est caractérément le truc Ah ça a relâché le shield Astral il aime trop lâcher son shield Alors que des fois vraiment euh... C'est Sonic hein t'as rien à craindre à dégarrer ton shield C'est pas comme ça Mais la même je suis euh... Ouais vous vous sentez en sécurité et vous savez pas comment en sortir en fait C'est... C'est... C'est les joueurs qui ont peur qu'ils sortent trop vite de leur shield C'est pas vrai parce qu'avec le héros C'est compliqué de sortir de ton shield avec éventuellement E2 Ouais mais c'est vrai que le héros en plus il a assez de difficulté là avec ta shield Mais c'est pour ça qu'il faut pas s'enfermer dans son shield déjà de base Euh... Petite flamme non ? Non Faut utiliser des flamme peut-être dans le neutral Après c'est vrai que le flamme c'est pas dégueu en vrai Dès que le mec est un peu loin tu vas... Ah ouais Hop ça dégage C'est bon le bracket de décharger C'est pas changé Ah ouais Il y avait le 57 c'est fait Ouais le 57 il y avait toujours plus quoi Bientôt on va être commande weekly On va avoir le GVS Wolfi Nouveau 22 Avec Sinogara, Momokichiro Et Vich Evidemment Qu'on salue Ok Donc on le D peut-être Backer Ouais On a bourré en désavantage Maastral ? En vrai je pense qu'on avait même le temps d'être... Enfin d'AirBudge à travers ce Backer Ouais bah merci Petite un petit 2-frame peut-être ? Après c'est chiant un 2-frame Sonic qui sera un bon grab de Edge En fait tout à fait mieux joué Astral Bah du coup Astral et moi On est deux Après Astral il a commencé à jouer parce que je lui ai montré En vrai Astral c'est rigolo parce que c'est pas la première fois qu'il fait un truc juste après moi On avait fait quand je faisais du tennis Quand j'étais plus jeune Oh non c'est un peu chien Quand je faisais du tennis plus jeune il avait commencé à faire du tennis Je l'avais amené à un entraînement le jour de mon anniversaire Et il s'était mis à faire du tennis avec moi finalement parce qu'il avait trop kiffé le jour de l'entraînement Et du coup il a fait du tennis et il a plus haut niveau que moi Il était bien meilleur Et là pareil je fais Smash pendant la période Covid online Et quand il m'a vu jouer online il était en mode Ouais ok je vais t'accompagner pour le premier jour en offline tu vois pour la forme Et puis finalement ça lui a plus, ça lui a plus il est resté Ouais ça lui Et pourtant il a joué contre Mika en premier joueur à fronté Il s'est fait péter dessus Et pourtant il est resté S'il est resté après le disrespect de Mika c'est que vraiment il y a une motivation quoi C'est genre quand tu te fais péter au front de moi tu le sais quoi Ouais Tu le sais que tu te fais péter quoi C'est vrai Oh On a failli mourir là dessus Non on a pas taqué C'était sûr J'ai vu le trampoline arriver j'étais en mode S'il le prend il le taque pas c'est obligé Il a pété sa manette en tout cas Alors je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs sur Bordeaux Qui peuvent témoigner de ne pas avoir vu Astral pété sa manette Je pense qu'on est très nombreux dans ce cas là avoir déjà vu Astral casser des câbles Pété des câbles Je crois que mon premier tournoi il a cassé le manette Donc Astral pour le meilleur comme pour le pire malheureusement Après en vrai c'est un truc sur lequel il progresse Il a perdu son match très peu d'expression etc C'est un truc sur lequel il progresse quand même pas mal Et sur lequel il a pas mal bossé son expression de la colère Et sa rage de manière générale En vrai là dessus je suis quand même assez content de voir ça J'aimerais bien qu'il arrive à appliquer ça en free play quand on est à deux Parce que joué dans une ambiance sonore pire que sinon C'est euh... Des fois t'as envie de lui mettre un pain et lui dire tac Mais bah tu retiens évidemment Mais c'est vrai que s'il était capable d'avoir le même silence là maintenant qu'en free play Des fois pfff ça fait du bien genre Dis moi il y a un random de main ou pas ? Ouais je pense ouais Moi j'y serai donc il y aura le T-Wing ça c'est sûr En plus jeudi il y a une grosse soirée prévue avec deux potes à moi Et du coup je vais essayer de pas trop picoler Donc je vais m'occuper du T-Wing de toute façon Donc ce sera tranquille normalement Ce sera bien Orga comme il faut Bon on est parti sur ce match vil en vrai Le Nanak est un peu petit Je sais pas... Ouais je pense hein Bah plus tu crées d'interactions avec Mario et plus t'as de chance quand même de tuer Donc c'est quand même un match à l'avantage Puis Tiro il a moins d'espace pour circuler autour Sachant que bon clairement dans le 7 play c'est pas que Tiro qui aura l'avantage hein Un back air, un air ou un up air de Mario ça a tellement plus de rewards que n'importe quoi de Sonic Sonic c'est un perso il doit gagner de neutral en boucle Et c'est pour ça il a besoin de grosses maps pour rassurer son neutral et pour être sûr de gagner comme il faut Oula On va essayer Tiro il a bien paniqué Ouais on a essayé un petit truc un peu stylé On sait jamais si il saute On va se le prendre Ouais up air Ah 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 Par contre Tiro il a bien paniqué lui En vrai il y a quand même une progression notable du niveau d'Astral Même si en fait c'est un truc que je lui ai déjà dit Des fois ça se voit pas en terme de résultats Genre il va faire 3 top 8 de suite voire moins Il va être top 9ème ou truc comme ça Et il va être en mode bah du coup j'ai pas progressé Et il se rend pas compte à quel point visuellement déjà son jeu il a plus de gueule je trouve Enfin ça se voit qu'il tente plus de choses il est plus à l'aise avec les options de son perso etc Et même de manière générale enfin concrètement plus concrètement il arrive quand même à mettre des faces qu'il mettait pas avant Il tue toujours pas sur ses ladders mais ça viendra J'ose espérer qu'un fou il arrivera à tuer sur ses ladders Mais sinon globalement il fait déjà beaucoup plus peur en tant que joueur là maintenant qu'on le faisait à l'époque C'est clair que tu vois là En tout cas en tout cas tous ceux qui sont plus bas ou plus bas level que vous en tout cas Ah oui on a peur Tu vois Astral je panique hein Bah voilà tant mieux je pense que ça lui fera plaisir Moi je le vois je me dis merde je vais jamais y aller du gars Je vais jamais y aller du gars Je vais jamais y aller Ah ça fait peur hein Mario c'est clair Et en plus c'est bien joué effectivement C'est encore plus terrifiant Mais ouais ouais c'est pour ça qu'il se rend pas compte Mais ouais son jeu tu vois à Paris Hubsmash il a eu la réaction comme il fallait Il est quand même plus dans son jeu maintenant qu'il l'était à l'époque Et ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il prend le temps de jouer En fait y'a plein de joueurs ils veulent devenir très bon très vite Mais malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne Si tu veux devenir très bon faut t'investir longtemps Longtemps t'auras l'impression que ça sert à rien Et au bout d'un moment en fait par la force des choses ça va finir par servir à quelque chose Mais en fait faut te laisser le temps de voir ça Et malheureusement y'a très très peu de joueurs voire aucun en fait très honnêtement Y'a aucun joueur qui comme ça du jour au lendemain deviennent extrêmement bon sans aucune explication Tous les jeunes prodiges, les raflots, les crêpes salées etc. C'est des joueurs qui ne sont dosés comme personne C'est des joueurs qui ont beaucoup beaucoup joué avant de devenir bon Comme n'importe qui Donc tu ne l'estimez pas l'importance de l'expérience Si tu veux devenir bon C'est ça Astral en vrai il le comprendra bien assez vite Ouais Bacquer Comme on le bougeait tous les deux avec la Trale C'est le tournoi à Daxe qui vraiment Je sais plus c'était quoi 6h du mat' lorsque on faisait le co-voturage On s'assieds tous les deux sur le banc avant de prendre co-voturage Y'a il me fait mec, j'ai regardé Kurama Vas-y je vais faire des Kurama aujourd'hui Il a fait bousiller, il a fait des dingueries Kurama il fait beaucoup bien en tant que joueur C'est un joueur qui arrive à vraiment lui montrer ce qu'il ne comprend pas sur le perso Bon pas intentionnellement, je ne crois pas qu'ils sont en contact direct les deux Mais bon il a quand même beaucoup d'axes de progression qui débloquent En voyant Kurama jouer à top niveau mondial Et je pense que c'est important quand t'es un joueur comme ça très méthodique comme Astral Qui aime bien progresser de manière linéaire et en sachant pourquoi Je trouve que c'est important d'avoir des gros modèles sur lesquels t'appuyer Et je pense que la revenu de Kurama Et le fait que Kurama soit à nouveau présent sur la scène des top mondes Bah je pense que ça lui fait beaucoup de bien En vrai on parle beaucoup mais oh pfff Alors ça c'est très bien vu parce que tout à l'heure il a beaucoup attendu Et après il a Don's throw pour aller chercher le back air derrière Ou le faire mettre en situation très bizarre Et là du coup il a misé sur le fait que Kichiro allait Et il a misé D.I.I.A. au Clive d'un throw Et du coup il a f-throw en mix-up et ça va tuer C'est très bien vu Il a des expressions content qu'il vous envoie Bah ouais c'est clair Oui Astral fera encore un outsider pendant très longtemps Mais parce que c'est comme ça que ça... Tu sais même moi quand je suis arrivé sur Bordeaux il m'a fallu très longtemps avant de me faire ma place C'est... Il n'y a personne qui est devenu magiquement très bon comme ça Faut laisser plus combien de temps Bah en gros avec le niveau que j'avais online Quand je suis arrivé j'étais aux alentours top 8 Un truc comme ça Genre un peu au niveau d'Astral maintenant en fait Et après bah si tu regardes mon Smash Data Les premières victoires constantes sur Momo par exemple elles sont arrivées une bonne année après Un an et demi Bah en fait moi quand je suis arrivé j'avais déjà énormément dosé online J'avais des milliers d'heures de jeux sur le jeu Voilà Donc en gros quand je suis arrivé les gens effectivement s'attendaient à rien de ma part Parce que bah c'est du online ça comptait pas et je sais pas quoi Mais bah mine de rien j'avais quand même beaucoup dosé J'étais vraiment pas inconnu sur le jeu quoi Les gens en dehors de la scène bordelaise en vrai me connaissaient déjà beaucoup Tous les Noxumbra et les trucs comme ça Kichiro même d'ailleurs qui était de ma génération Bah en vrai on se connaissait déjà bien Master même vous connaissait du Smash Core mais pour autant Ouais Ouais après pour le coup Ça parle joué au vie allemand je pense que c'est juste une année qui a fait toucher un peu au vieux à plus vieux à moins tard J'ai vu tout ce que c'était le jeu cette heure C'était le jeu J'ai trouvé un pouvoir sans faire que le 3 les deux Ah ouais c'est vrai putain la vache Ah ouais c'est ultra even C'est bien en fait de voir un save comme ça aussi even entre Kichiro et Astral Je crois qu'Astral était en train de mettre à continuer le jeu Voilà Comment Il se fait pas hoplay Là il se fait pas hoplay Il se fait pas hoplay déjà c'est très bien C'est à dire qu'il arrive à jouer à jeu égal contre un joueur qui a beaucoup plus d'expérience que lui Parce que Kichiro ça reste un joueur qui a pas beaucoup de jouets au jeu Trouver le last hit en vrai ça peut quand même être plus facile du côté de Astral que du côté de Kichiro Cela étant dit ça va beaucoup dépendre du désavantage des deux Il faudrait pas prendre un swatch de frame ou un back air typiquement Ouais Un back air un back air évidemment Il y a un peu plus en la stock En vrai celui qui a pas 36 options de kill de toute façon c'est pour ça qu'il faudra regarder ton shield T'as rien à perdre de regarder ton shield Nan 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 c'est ce que je veux dire c'est qu'il va gagner maintenant que je n'ai pas l'expérience Bah en fait comment dire C'est important d'accorder de l'importance au jeu C'est tout